Ça représente le Sénégal, mais comme des petits villages en Casamance d'où je suis, enfin ma mère. Attachée à ses racines sénégalaises par sa mère, Karine Silla, écrivaine et réalisatrice française, Roxane Depardieu s'inspire des animaux et des légendes qui l'ont entourée dès son plus jeune âge. Elle utilise des supports bien particuliers que sa famille lui rapporte. Des papiers que mon père m'a ramenés de Chine, des temples dans les montagnes. Et c'est de la fibre, pareil, mais c'est de la soie, fibre de soie. Et ça c'est pareil, papier de soie avec des feuilles d'or. Formée à l'Institut des arts de Californie, la plus discrète de la famille Depardieu s'est construite dans un univers d'artistes. Ils m'ont toujours dit de faire des trucs artistiques. Je me rends compte maintenant que les familles normales, ils ne veulent pas que leurs enfants soient artistes, mais moi c'était l'inverse. Ils ne veulent pas que je ne sois pas artistique. Son travail est intimement lié à sa vie personnelle, faite de joie et de peine. Quand mon frère est mort, là j'avais sculpté sa tête quand il était à l'hôpital et elle a explosé dans le four. La nuit où il est mort, du coup j'ai les bronzes de la tête à moitié cassée. Ces événements font écho au parcours de Clarisse. La jeune femme a perdu la vue à l'âge de 6 mois. Elle vient remercier l'artiste qui reversera les bénéfices de la vente à la Fondation Gayane, la première école de chiens guides pour enfants. Il faut savoir qu'un chien est remis gratuitement à un enfant, mais le chien coûte à la Fondation Frédéric Gayane 25 000 euros. Il y a une dizaine de chiens qui est offert par an. Et donc grâce à eux et grâce au soutien et aux dons, la Fondation peut finalement vivre, continuer à vivre et apporter le sourire aux futurs bénéficiaires. Et du coup, grand merci à Roxane. Alors que Roxane prend le temps d'expliquer son travail à Clarisse. Et tu vois, ça change d'épaisseur ? Ah oui, en effet. Là c'est plus fin, là où... C'est plus fin, oui. L'artiste a déjà mis sa carrière entre parenthèses pour suivre une formation équestre dans la célèbre école de Nicolas Blondeau à Saumur. C'est plus fin, là où ça change. C'est plus fin. C'est plus fin. C'est plus fin.